salut tout le monde vous allez très bien j'espère mais moi ça va et je suis très contente de vous avoir sur cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez l'aimer comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui ça sera chaud non en fait j'ai eu une expérience à vous raconter et j'espère que vous allez prendre des bonnes notes vous savez parce que l'intention derrière mes vidéos c'est pas d'être négative d'être méchante mais c'est de partager quelque chose de positif avec quelqu'un donc j'espère que vous allez apprendre quelque chose et avant de commencer j'aimerais déjà me présenter auprès de ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne mon nom est Malaïka je suis entrepreneur sur cette chaîne je partage mon parcours mon expérience mes connaissances des astuces des informations qui peuvent vous aider vous aussi à commencer votre business donc si c'est vraiment une thématique qui vous intéresse et qui vous parle n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la famille et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour que vous soyez toujours averti lorsque je poste une nouvelle vidéo moi je serai toujours très contente de vous avoir sur ma chaîne sans plus tarder nous allons commencer comme je vous disais je viens partager une expérience avec vous une expérience qui m'a traumatisée avec une cliente et c'est des choses en fait je pense que c'est arrivé deux fois peut-être il ya donc c'est vraiment c'est insignifiant mais les conséquences sont toujours là jusqu'aujourd'hui donc on y va sans plus tarder et à la fin je vous dirai pourquoi en fait rassurez-vous que vous restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi est-ce que je partage en fait cette information avec vous parce que loin de moi vous avez cette intention de nuire à la personne ou à qui que ce soit vous savez j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour tout un chacun donc sans plus tarder je vais commencer au fait une fois je pense que c'était au mois d'avril ou de mai pendant la quarantaine y'a une dame qui m'a contacté elle habite en côte d'ivoire il ya elle m'a contacté vous me dis non malika je t'ai vu sur youtube et tout j'aimerais que tu m'aides à faire des achats et tout et tout j'ai dit ben y'a pas de problème pourquoi pas elle m'a dit elle m'a dit qu'elle allait envoyer l'argent pour que je puisse lui acheter de la marchandise mais c'est aussi quelqu'un qui connaît la turquie alors elle allait envoyer de l'argent à ses fournisseurs et ses fournisseurs vont me livrer la marchandise j'ai dit ok pas de problème donc elle a fait je crois que c'est au mois de mai ou de juin je pense bien les mois sont un peu partis au fait mais c'était après juste après la longue quarantaine que nous avions eu là il ya c'était juste après ça alors elle m'a envoyé l'argent et elle a envoyé l'argent à ses fournisseurs l'argent qu'elle m'a envoyé j'ai acheté ce qu'elle m'a demandé donc d'acheter et ses fournisseurs m'ont livré la marchandise au bureau en ville et c'était le moment d'envoyer c'était le moment d'envoyer la marchandise je me suis renseigné auprès du transporteur me dit il n'y a pas de problème on envoie blablabla et d'ailleurs deux semaines avant que je puisse envoyer sa marchandise moi même j'ai testé avec la marchandise d'un autre client qui était arrivé sans problème alors j'ai dit ben y'a pas de problème pourquoi pas le total de son paquet c'était environ entre c'était plus de 40 kg c'était un gros paquet on a emballé et je lui dis regardez madame on vient de la quarantaine le transport moi j'aime dire la vérité avant de me lancer dans quoi que ce soit parce que les clients sont compliqués je veux vous dire vraiment que d'aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi comment les clients sont compliqués je lui dis non est ce que c'est possible qu'on puisse diviser votre paquet en deux parce que moi je fais pas confiance j'ai pas envie d'envoyer vos histoires après ça va aller traîner ou aller s'y perdre le paquet est très grand qu'on le divise en deux elle me dit pas de problème d'ailleurs c'est une bonne astuce comme ça on se rassure que les histoires arrivent au complet j'ai dit y'a pas de problème alors on a divisé son paquet en deux et là on voit la rendue de transport elle me dit mais malade comment c'est la première fois que je travaille avec toi j'ai payé tes services j'ai payé pour la marchandise est-ce que c'est possible que je puisse payer pour le transport donc quand le paquet va arriver le temps que je puisse aussi avoir de l'argent et surtout quand même c'est une première transaction vous comprenez un peu j'ai dit ben c'est normal je pourrais pas refuser au fait je pourrais pas refuser parce que tout ce qu'elle disait était logique et sage donc je dis il n'y a pas de problème donc elle a payé pour 50% de transport pour que la marchandise puisse quitter la turquie moi j'ai parlé aussi avec mon transportant je dis non ça c'est une nouvelle cliente elle a beaucoup de paquets on paye 50% dès que le paquet arrive à abidjan vous m'appelez je l'appelle comme ça elle renvoie la différence de l'argent moi je viens vous payer et elle elle va faire quoi elle va prendre le paquet abidjan le transporteur il dit ben pas de problème mon travail ça fait déjà longtemps donc il est ok pour moi je dis ok donc c'est vrai parce que là maintenant j'ai commencé l'histoire on a envoyé la marchandise troisième semaine rien j'appelle le cargo le cargo me dit ben les histoires sont déjà à l'aéroport on attend que turquie chaleine puisse embarquer ça dans l'avion je dis ok pas de problème quatrième semaine cinquième semaine sixième semaine septième semaine rien de chez rien j'ai commencé à paniquer la dame aussi a commencé à paniquer je vois le transporteur du papa c'est comment ici il me dit non turquie chaleine n'envoie pas les avions pour la côte d'ivoire entre temps les autres pays à marcher un autre pays à marcher côte d'ivoire bénin togo si je prends donc avec ces pays là en fait de l'afrique de l'ouest c'était un peu bloqué alors je savais plus quoi faire en fait j'ai expliqué à la dame chaque jour j'ai expliqué chaque jour j'ai expliqué chaque jour mais tu vas expliquer jusqu'à quand vous comprenez un peu tu vas aujourd'hui on te dit d'attendre et puis vous savez le truc avec les paquets que nous envoyons on n'envoie pas les paquets au fait même si c'est un paquet de 2 kg lorsque ça arrive à l'aéroport il n'y a pas qu'un seul il n'y a pas qu'un seul transporteur qui envoie en côte d'ivoire donc c'est plusieurs transporteurs qui envoient donc les paquets sont mêlés ils sont mélangés au fait sont groupés je vais vous expliquer le groupage après c'est déposé à l'entrepôt par exemple on met l'entrepôt de la côte d'ivoire les sens sont là bas donc même si je dis que bon moi je vais retirer mon paquet on va aller chercher ça c'est déjà scanné c'est déjà enregistré c'est déjà sécurisé à l'aéroport c'est pas pour une personne que nous irons chercher le paquet guys j'ai eu chaud quand je dis chaud c'était chaud huitième semaine il ya une dame qui a reçu en côte d'ivoire j'ai dit ah seigneur merci après une semaine quelqu'un d'autre a reçu en côte d'ivoire j'ai dit ah c'est bien mais le paquet de la dame n'arrivait pas il y avait deux dames au fait il y avait une qui était très gentille avec moi parce que elle a déjà travaillé avec vous comprenez un peu il faut comprendre ça aussi la manière dont je traite quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé c'est différent imaginez une première transaction des colis de plus de 40 kg et deux mois sans rien donc guys je me sentais tellement mal pour la dame je sais même pas comment je vais expliquer c'était mauvais en tout cas c'était pas bon à boire alors les colis arrivés à compte gouttes tantôt c'était le problème de turquiche tantôt c'était la douane de la côte d'ivoire guys je dormais pas j'étais stressé je pense que c'est là que j'avais fait trois mois ya c'était en ce moment là où j'avais plus fait les vidéos c'était à cause de ça je vous explique maintenant c'était à cause de ça je partais assiégé le cargo mais vous savez quand vous traversez avec des gens avec qui vous connaissez bon on se connaît pas on travaille ensemble bon pour travailler avec quelqu'un il faut avoir testé la personne on a des bonnes relations c'est des grandes personnes c'est des papas vraiment avec un travail et imaginez-vous moi j'irai maintenant manquer du respect à ce papa là bon même je lui manque du respect qu'est ce qu'il va faire il me montre que les histoires sont ici moi je ne peux rien faire lui ne peut rien faire guys mais la cliente ne va pas comprendre ça parce que elle connaît pas le transporteur c'est toi qu'elle connaît et a vu sur youtube et on voit l'argent guys ah c'est vraiment une espérance que je sois ta personne sincèrement c'était dur après un temps madame a commencé à me laisser des messages un peu menaçant et tout j'ai dit matin je sais même pas comment je vais vous demander pardon je sais même pas comment je vais vous expliquer parce que vous savez quand vous expliquez la même chose pardon il ya ça pardon il ya ça pardon il ya ça à la fin tu sais plus quel pardon tu vas dire pour quel nom tu vas dire pardon like house like madame je sais même pas pourquoi je vais vous demander pardon au corinne en ce moment si tout ce qu'on nous dit c'est d'attendre et la dame s'est fâchée comment tu peux me parler comme ça j'ai dit madame c'est juste que je sais pas pourquoi je veux m'excuser vous savez je m'excuse parce que je m'excuse vous savez parce que je me suis il ya un retard parce que là je ne savais plus pourquoi je vais m'excuser je dis maman on attend seulement et non j'ai dit pas ma pardon il faut m'excuser pardon si vous êtes fâchés c'était juste même pas ça que je vois c'est là que les histoires se sont empirés après un temps je pense après deux semaines ça faisait déjà dix semaines en tout cas ces colis ont traîné sincèrement ça traîné après dix semaines je pense en tout cas c'était 10 ou 12 en tout cas ces colis ont traîné et ce qui me faisait mal c'est que j'ai même envoyé en côte d'ivoire après c'est parti c'est arrivé pour elle et pour l'autre dame là c'était toujours pas arrivé dont j'appelle le faux de transporteur mais bon c'est comme le point d'arrivée le coût d'arrivée dit à la dame de payer son argent de transport comme ça on va l'appeler pour qu'elle a cherché et je suis partie appeler la dame madame votre collier est arrivé le collier est arrivé à c'est arrivé ok pas de problème pas de problème je vais payer elle a envoyé l'argent la dame en envoyant l'argent je le transporteur me rappelle pour me dire non le collier qui est sorti ce n'est pas pour la dame c'est pour quelqu'un d'autre guys je me suis évalué bien sûr en parlant je suis seigneur jésus-christ de nazareth qu'est ce que j'ai fait j'ai pris donc la différence là que la dame devait payer pour le transport la dame a payé son collier n'est pas arrivé je l'ai appelé madame le collier qui est arrivé ce n'est pas le vôtre l'argent que vous avez envoyé là je vais pas toucher à ça parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes donc c'est comme si moi elle m'a payé pour le service elle a payé pour le transport et elle n'a même pas encore reçu ces histoires un seigneur après dix semaines je pense que c'est déjà douze mais en tout cas c'était trop ah j'ai dit non je veux pas prendre l'argent là que l'argent reste là-bas jusqu'à nouvel ordre je sais que vous allez prendre votre collier je sais pas si elle me compte c'est quand quelqu'un t'explique trop d'histoires aujourd'hui et demain à la fin tu ne sais plus où mettre la tête tu ne sais plus comprendre c'est que la personne dit donc j'ai compris que la dame a perdu la fidélité au fait ce que je disais après madame se réveille un matin c'est là que maintenant la dame a décidé de me faire voir de toutes les couleurs madame a décidé de me faire voir de toutes les couleurs je rigole aujourd'hui vraiment je rigole aujourd'hui mais à l'époque c'était pas ça elle me dit malaika tu me rembourses ce que j'ai acheté tel magasin j'ai acheté ça tel magasin j'ai acheté ça tel magasin j'ai acheté ça parce que moi moi je sais pas tu as perdu mes histoires et puis je dis madame non quand les aient perdu le transporteur déclare perdu et il paye même vous comprenez un peu il paye mais ça là c'est pas perdu et dit elle ça ne le concerne plus elle veut son argent pour lui montrer que le collier là moi je n'ai pas volé il est en route et tout je l'avais remis le contact du cargo à abidjan pour que fait pour qu'elle puisse comment je peux dire vérifier d'elle même vous comprenez un peu donc c'était ça mon intention c'était qu'elle puisse vérifier d'elle même qu'elle voie que je ne suis pas en train de me moquer d'elle ou quoi que ce soit la dame est partie faire elle a elle est devenue avec investigatrice elle est allée je pense au cargo demander malaika et puis elle me dit elle me voit un message pour me dire ben malaika je pense que j'ai pu sinon j'ai pu ces messages j'ai dû supprimer ça au fait parce que c'était trop stressant et trop négatif vous regardez ça sur un téléphone alors elle n'est pas elle est allée poser la question à ces gens du cargo est ce que vous connaissez malaika à l'aise à m'envoyer un paquet et tout et tout les gens du carrément on connaît pas malaika vous comprenez hé là ça a empiré la situation au fait c'est juste pour la simple raison que moi je suis en turquie je travaille avec les comment je peux dire les partenaires du cargo qui sont en turquie pas en côte d'ivoire ceux qui sont en côte d'ivoire je les connais pas qui gère ceux qui sont en côte d'ivoire c'est le cargo de la turquie qui gère ceux qui sont en côte d'ivoire c'est là qu'elle a conclu que mais je vais monter que j'étais pas sérieuse ah elle est revenu america et tout et j'ai fait mes enquêtes à ce point là je savais plus quoi faire j'étais dégoûté je vous assure j'étais vraiment dégoûté et je me rappelle que je sais plus ce que je lui avais dit je sais plus ce que je lui avais dit mais là tout ce que je voulais c'était qu'elle récupère son colis et que on puisse clore ce chapitre comprenez alors il s'est fait que quelques jours après le collier finalement arrivé on l'a appelé elle n'allait pas en fait elle est allée chercher le paquet elle m'a écrit pour me dire que non elle a retiré le paquet j'ai dit à quand vous avez retiré le paquet envoyez moi l'argent du transport parce que moi je dois payer ici en turquie vous savez déjà que la première fois m'avait dit que le paquet était arrivé alors qu'il n'était pas arrivé alors je ne voulais pas qu'il y ait des problèmes on n'avait pas pris cet argent comprenez alors lorsque le paquet est arrivé pour la deuxième fois j'ai dit au transporteur moi je ne peux pas aller dire à cette dame là que son paquet est arrivé jusqu'à ce qu'elle va prendre son paquet l'argent on va voir après moi j'ai pris mon argent j'ai payé le gars du carreau pour dire ne vous en faites pas votre argent est là qu'elle prenne d'abord son paquet on va résoudre l'argent après hey c'est la bêtise que j'ai fait au fait c'est la bêtise que j'ai fait parce que lorsque la dame a retiré le paquet la dame a changé de temps elle est devenue gigantesque vous savez elle a changé de temps j'ai dit ah madame maintenant que vous avez pris le paquet j'attends votre paiement et tout le paiement que vous avez envoyé là je n'ai jamais retiré ça je vous avais dit que je n'ai jamais pris ça parce que je ne voulais pas avoir votre argent alors que vous n'avez pas encore reçu le paquet et quand nous étions les mener parce qu'on avait sa preuve de paiement elle avait payé sa preuve de paiement était là quand nous sommes allés rétire on a dit que non parce que ça fait plus d'un mois que cet argent a été envoyé la transaction a été bloquée ou annulée donc dit à l'expéditeur ou l'expéditrice de rentrer à la banque dans l'agence où elle a envoyé pour relancer le processus et je lui ai dit madame ne voulait plus entendre pas elle dit quoi que c'est ça elle me dit ben elle ça ne la regarde pas elle avait déjà payé elle avait déjà fait ceci elle avait déjà fait cela j'ai dit maman prends tes bagages faut garder il faut garder l'argent faut garder j'espère juste que c'est dieu qui va payer si mes intentions étaient mauvaises mais ça va j'ai laissé et l'argent et tout moi j'ai perdu mon argent parce que c'était une affaire de 200 et quelques dollars c'est beaucoup d'argent bien c'est beaucoup d'argent alors que je n'avais pas pu payer et je pense donc que son deuxième paquet il ya son deuxième paquet elle a dû envoyer quelqu'un d'autre pour aller pour venir chercher ça et c'est comme ça que c'est fini il ya elle m'a jamais payé mon argent elle m'a jamais envoyé en fait je sais pas si elle était rentrée à la banque après ben ça je ne sais pas mais je pense que la moindre chose qu'elle pouvait faire c'était de faire un suivi parce que moi je faisais le suivi même s'il n'y avait pas de suite il n'y avait pas d'avancement vous savez avancement amélioration quoi que ce soit mais au moins je lui montrer que mon intention était qu'elle puisse recevoir le paquet mais malheureusement on ne savait chacun à sa façon de voir les choses je veux pas te dire comment tu vas penser pour moi comprenez un peu donc ça je comprends l'objectif la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo je sais pas si elle verra cette vidéo pas j'ai pas menti mais la raison pour laquelle moi j'ai décidé de faire cette vidéo est la suivante vous savez entre nous on y a beaucoup de gens parfois je vais dans des cargos où il y a des gens qui font aussi le travail que je fais il ya des clients qui attendent des paquets qui sont en retard et tout il ya un monsieur je me rappelle ça je vais m'oublier un monsieur le paquet de la cliente était encore à istanbul c'était encore à l'aéroport parce que tu qu'ils allaient envoyer une partie des colis et l'autre partie l'autre partie était restée le gars d'arrivée au cargo le gars qui dit regarde ce qu'il s'est passé ça c'est resté si le gars dit papa pardon si ma cliente appelle faut lui dire que le colis est déjà parti j'ai donc tout le monde mais pourquoi est ce que tu veux mentir il dit j'aime pas ma cliente là si je fais pas ça je veux pas dormir comprenez donc parfois c'est les clients qui mettent les gens dans des positions ils veulent qu'on puisse les mentir au fait qu'on puisse pas être sérieux vous comprenez ça c'est la première chose la deuxième chose au fait ce que moi j'aimerais dire à tout un chacun c'est que vous savez la loi de l'attraction est très importante quand je travaille avec vous mon intention mon souci est de vous voir prospérer de voir recevoir votre marchandise rapidement et la vendre rapidement et c'est ma prière de tous les jours pour tous mes clients vous me comprenez mais lorsque tu vois c'est vrai que vous me voyez sur c'est vrai que vous me voyez sur youtube mais vous ne me connaissez pas c'est normal fait vous savez d'être un peu réticents et tout mais je vous dis quelque chose un secret très important n'oubliez jamais les pensées sont très importantes quand vous êtes trop négative lorsque vous parlez de manière négative concernant votre propre marchandise est ce que la manière qu'elle est sérieuse est ce que même le paquet la variée est ce qu'elle est même sérieuse vous attirez des mauvaises choses autour de votre marchandise c'est dans avec le droit le plein droit de savez de être un peu de me suspecter un tout petit peu je dis pas que je suis père parfaite non rien ne prouve que je fais même le business que je fais comprenez un peu mais quand tu travailles avec quelqu'un quand vous travaillez avec quelqu'un quand vous attendez un business quand vous attendez une marchandise quand vous attendez un deal guys soyez positif soyez positif moi jusqu'aujourd'hui je reste convaincu que le mindset de la dame était tellement négatif que ça affectait le transport de ces histoires vous me comprenez un peu ça vraiment c'est ma conclusion et quelques temps après ça je parlais avec une autre dame aussi qui est ici on me dit je sais plus de quoi on discutait et je lui ai dit ça elle m'a dit en tout cas m'a l'écart tu as raison j'ai une cliente ces histoires quand on voit l'histoire de tout le monde c'est toujours son paquet qui reste c'est toujours son paquet qui reste c'est toujours son paquet qui rate c'est toujours et cette dame elle est tellement négative elle pense toujours négatif elle pense toujours que les gens vont voler elle pense toujours que les gens vont faire ceci et ça affecte son business négativement parce que ces histoires est toujours en retard mais tout ce que vous pouvez faire pour vous trop parce que je sais que quand quelqu'un envoie son argent pour acheter la marge le souci c'est de vendre le souci c'est de réussir le souci c'est d'avoir des réponses positives vous savez des feedbacks positifs et tout ça donc soyez positif je vous en supplie soyez positif on travaille avec quelqu'un et un bon mindset vous savez ne soyez toujours pas là à chercher là où ça ne marche pas à chercher quelque chose de suspect à chercher sinon vous perdez votre temps moi je vous dis un grand merci encore une fois de plus pour votre temps j'espère que cette souris dame vous a aidé je vais vous expliquer ce qui m'avait stressé j'avais fait trois mois de galère vraiment cette dame là m'a brisé psychologiquement et il ya quelque chose qui me faisait peur au fait avec elle c'est que je pense qu'une fois elle me dit tu vois pas ce que je veux faire et maman cette phrase là tu verras ce que je ferai c'est quelque chose que je blague pas avec cette phrase là comprenez d'où je viens même pas d'où je viens en afrique complète de dit tu feras ce que je veux te faire c'est quelque chose de très dangereux donc il faut vraiment faire attention et maman c'est pas quel prière j'ai pas fait donc je sais pas si à tomber cette vidéo si à tombe cette vidéo madame si je vous ai mal parlé si je vous ai déçu d'une manière ou d'une autre je vous prie de m'excuser et je vous je vous encourage au fait la prochaine fois d'avoir un peu de respect un peu de considération pour d'autres personnes avec vous pour travailler parce que il ya des réalités au fait sur le terrain que personne d'autre ne peut comprenez donc c'est ça je vous dis merci et je vais dans la prochaine vidéo bye bye